Le travail sur soi A être une personne plus équilibrée Plus épanouie, plus heureuse Et bien tout le monde en profite On a tous subi Quelque part Les comportements névrotiques De personnes de notre entourage Et c'est vrai qu'en fait Quand on va mal On est pénible Pour les autres, on est pénible pour soi Et pour les autres, vous voyez finalement C'est tout le monde qui est tiré vers le bas Et lorsqu'on travaille plus évolué, mieux dans notre peau Finalement, je ne dirais pas que ça irradie Mais en tout cas, par voie de conséquence Les autres se sentent mieux en notre présence Donc ce n'est pas une démarche égoïste Puis d'autre part, vous savez, en ces temps un peu difficiles De crise où chacun aspire A voir le monde changer Je pense que c'est intéressant aussi De comprendre que le monde L'humanité est la somme Des individus qui la composent Et finalement quand chacun travaille sur soi Et bien c'est au final Tout le monde, toute l'humanité qui change Alors vous êtes longtemps cherché C'était un travail indispensable pour vous Vous avez aussi beaucoup voyagé A cette époque, est-ce que vos voyages ont été des fuites ? Bonne question Est-ce que mes voyages ont été des fuites ? En fait, ça correspondait à Comment vous dire ? Une période où je cherchais quelque chose Et peut-être sans savoir que ce quelque chose Était quelque part niché au fond de moi-même Donc en cela, c'était peut-être une fuite Ou en tout cas, je cherchais peut-être au mauvais endroit Ce qui est vrai, c'est que je cherchais J'ai eu toute une période où je me cherchais des mentors Sans réaliser que On apprend à chaque instant de la vie Par les expériences vécues Par les situations qu'on rencontre Et notamment Par les situations difficiles Parce qu'on étiquette souvent un peu rapidement Les coups durs Qui, pour moi, ont une fonction Qui est de nous permettre d'éveiller notre conscience Enfin, d'évoluer en tant que personne, si vous voulez Et il y a eu aussi une période de ma vie Où je voyageais pour me former C'est-à-dire, je me renseignais Dès que j'entendais parler de personnes compétentes Qui pouvaient dispenser un enseignement profitable pour moi Je sautais dans un avion et j'y allais Alors, à l'exemple du livre Le jour où j'ai appris à vivre Vos livres, justement, sont des romans Le format de roman Pourquoi plutôt le roman Plutôt que des essais ? Finalement, vous auriez pu, sûrement, écrire des essais Vous avez choisi la forme du roman D'abord parce que j'aime quand les idées Les concepts s'inscrivent dans la vie Et donc, dans un roman Les idées, les messages que j'ai envie de partager S'inscrivent S'incarnent dans la vie de personnages Des personnages qui existent Qui ont une existence Qui ont des difficultés Donc, c'est vraiment ancré dans la vie Et puis aussi, est-ce que je crois au pouvoir métaphorique du roman ? Moi, même quand je lis Par exemple, un guide, vous voyez Je vais immédiatement formuler Des tas de bonnes résolutions Que je vais, souvent, assez peu appliquer Ou que je vais lâcher très rapidement Et au final, je ne suis pas sûr que j'en retire quelque chose Et moi, je crois en l'apprentissage métaphorique Il faut y avoir un niveau d'apprentissage qui est plus inconscient Mais qui, peut-être, nous fait évoluer en profondeur Moi, je ne pense Conseilleriez-vous, comme dans le livre L'homme qui voulait être heureux D'écrire sur une feuille, je cite Tout ce qui nous empêche de réaliser notre rêve d'une vie heureuse Oui, parce qu'en fait Tant qu'on ne liste pas précisément Nos freins Ou ce que l'on croit être des freins Et bien, on peut s'interdire de réaliser des rêves Ou de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur Que ce soit des projets professionnels, personnels ou autres Parce qu'on a une espèce de vague ressenti Qu'on n'en est pas capable Ou qu'on ne peut pas Et finalement, c'est en mettant sur papier Ce qui nous semble être des freins Qu'on peut réaliser, pas toujours, mais assez souvent Que ces freins sont plus psychologiques Que ces peurs sont plus des créations de notre esprit Que des réalités factuelles Face auxquelles on se heurte Alors, malgré la crise de civilisation que nous vivons actuellement Vous restez, et on le lit dans le jour où j'ai appris à vivre Très confiant sur l'évolution de l'être humain Vous considérez, je l'ai entendu aussi Qu'aujourd'hui, on n'a, je cite encore Jamais été autant en paix sur la planète Mais tout de même, c'est une paix fragile, non ? Bien sûr Bien sûr, mais vous savez C'est pas seulement voir le verre à moitié vide ou à moitié plein Mais il y a de ça quand même Parce qu'en fait, les informations dont on dispose sur la planète Arrivent à nous le plus souvent par les médias La télé et la radio Et en fait, on sait que la télé et la radio, mais surtout la télévision A un intérêt à susciter en nous des émotions Qu'elles soient positives ou négatives Mais peut-être même plutôt négatives Pourquoi ils y ont intérêt ? Parce que ça a été montré, mais scientifiquement Par des neurologues, des psychologues En fait, quand on entend parler d'une très mauvaise nouvelle Une catastrophe, d'un acte terroriste ou autre Eh bien, je crois que ça actionne une partie du cerveau Qui est le cerveau reptilien Qui est le siège de l'instinct de survie en fait Et donc ça accroît notre concentration Et y compris notre réceptivité Face aux messages publicitaires qui vont suivre Donc ça, c'est su, si vous voulez, dans les médias Et c'est pas non plus un hasard Donc si on nous abreuve de mauvaises nouvelles Et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal dans le monde Moi, je veux pas non plus faire l'autrui Vous voyez, faire comme si tout allait bien Mais quand on prend du recul Eh bien, on sait Et qu'on analyse objectivement les faits On se rend compte qu'aujourd'hui L'humanité va mieux qu'il y a un siècle Par exemple, on est aujourd'hui plus en paix dans le monde Qu'il y a un siècle, jour pour jour Objectivement, il y a encore des conflits Il y a des choses qui vont pas Non, moi, ce qui m'inquiète plus C'est pas tellement l'état de l'humanité C'est plutôt l'état de la planète Mais en même temps, vous me direz que l'état de la planète Est un peu à l'image de notre état d'esprit De nos âmes et surtout de nos comportements Mais vous voyez, comme je suis confiant Dans l'évolution de l'être humain Je veux être confiant dans l'évolution de la planète Je pense qu'il y aura Et je pense que c'est déjà en train d'arriver Un éveil des consciences, un sursaut Une prise de conscience De notre responsabilité Personnelle, une fois de plus La responsabilité de chacun Moi j'attends pas des décisions d'un gouvernement Des gouvernements Par rapport à la planète J'attends surtout Un éveil des responsabilités personnelles C'est-à-dire la prise de conscience que Par exemple, lorsqu'on achète un produit On achète le monde qui va avec Alors Laurent Gounel Pour terminer cet entretien Je vous citerai une nouvelle fois On ne peut pas être mieux placé que moi Pour savoir qu'un livre peut changer son lecteur C'est exactement ce qui m'est arrivé Avant l'écriture, je le sais La lecture a été très importante pour vous Alors aujourd'hui, avez-vous tout simplement Un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent ? Alors d'abord, la lecture est toujours très importante pour moi Et bien écoutez, puisque nous sommes au Havre J'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu assez récemment Qui est un roman de Michel Bussi Qui est normand je crois Et qui se passe en Normandie Parce qu'en l'occurrence c'est Naféa Noir Un livre que j'ai beaucoup aimé Tant par l'intrigue qui est vraiment Ça va m'emmener jusqu'aux dernières pages Je pense qu'il est quasiment impossible de deviner l'issue Que par l'ambiance L'ambiance et l'atmosphère très particulière Qui s'est retranscrit Dans ce lieu qui est Giverny En l'occurrence où se déroule cette histoire Voilà un roman que je recommande Merci beaucoup Merci Olivier Merci